Je vais partager un morceau de la parole de Dieu. Sachant que Dieu est celui qui donne par la naissance et il est également celui qui décide le souverainement du départ. Il est vrai que nous sommes abattus, nous sommes dépassés par ce que nous traversons. Mais au-delà de cela, il y a un message de rappel de la part du Seigneur. Notre maman qui part à 62 ans a eu 62 années de cadeau, de vie que le Seigneur lui a donné, exactement comme à chacun d'entre nous, il a fait don de la vie. Mais Dieu ne nous a pas donné cette vie-là pour la gaspiller parce qu'il nous appelle au moment où il décide de nous rappeler, à pouvoir lui rendre des comptes par rapport à la vie que nous avons menée sur la terre. Nous pouvons être tristes pour ce qui reste, mais il y a quelque chose qui est certain, c'est que nous tous nous allons devoir y passer. Aujourd'hui c'est le tour de maman. Je me rappelle que quand on était au Cameroun pour le deuil de ma maman à moi, j'étais en train de prêcher comme ça et elle, elle était assise là comme vous êtes là et elle écoutait ses paroles. Mais aujourd'hui c'est son tour de rencontrer Dieu. Ce qui nous rappelle que chacun d'entre nous, un jour d'autres personnes seront assises comme ça et nous, nous serons à sa place. Donc à partir de ce moment-là où nous avons compris que c'est quelque chose auquel nous n'allons pas échapper, nous devons nous y préparer. C'est la seule chose que nous pouvons faire. On ne peut pas éviter la mort. Il faut s'y préparer. Dieu décide souverainement de l'ordre dans lequel il reprend des personnes. Lorsque nous venons, il y a des cantés qui passaient là en Bamoun. Si on prête attention aux paroles qu'il y a là-dedans, c'est vraiment très profond parce que ça nous rappelle la réalité de notre pèlerinage éphémère sur la terre. Parce que parfois, bien souvent même, nous sommes tellement enracinés dans notre quotidien de tous les jours, oubliant que Dieu peut souverainement décider de couper le souffle de vie en un instant. Je crois que peut-être certains d'entre nous ont déjà dû passer près de la mort, soit près d'un accident fatal, soit près d'une maladie qui aurait pu nous emporter, etc. Mais Dieu a décidé de nous accorder encore un supplément de jours sur la terre. Cela, ce n'est pas pour rien. C'est pour que nous puissions utiliser ce temps-là à nous rapprocher de lui. Parce que la Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Chacun d'entre nous, nous allons devoir rencontrer Dieu. Et il y a deux manières de rencontrer Dieu. Il n'y a que deux, il n'y en a pas trois. Soit on le rencontre comme notre Seigneur et notre Sauveur pour passer l'éternité avec lui. Et pour cela, il faut s'être préparé pendant qu'on est vivant ou bien nous allons le rencontrer comme étant notre juge. C'est soit l'un, soit l'autre. Si pendant notre vivant, nous avons vécu pour nous-mêmes sans jamais nous intéresser au Seigneur, on va devoir le rencontrer comme notre juge pour rendre compte de notre vie. Mais si par contre, nous avons pris le temps de rechercher ce Dieu-là qui nous donne gratuitement le souffle de vie tous les matins lorsqu'on se lève et que nous avons fait la paix avec son Fils Jésus-Christ, là nous pouvons espérer passer l'éternité auprès de lui. C'est très important parce que la question de l'éternité n'est pas une question de quelques jours ou de quelques secondes, de quelques semaines. C'est une affaire d'ici 100 millions d'années, d'ici un milliard d'années, l'endroit où on va aller à l'instant où notre souffle s'arrête, c'est là où on va rester pour l'éternité. D'où c'est très, très, très important les choses que nous sommes en train de dire là. Nous l'écoutons collectivement, mais chacun va devoir en rendre compte individuellement. Parce que si vous avez vu, quand on creuse une tombe, la personne part toute seule, même si on l'aime n'importe comment, on ne peut pas entrer dans la tombe avec la personne. Et d'ailleurs, même si on entre dans la tombe, chacun prend sa direction en fonction de la direction qu'il a choisie quand il était vivant. Dieu ne nous envoie pas aléatoirement au ciel ou en enfer, non. Il nous envoie là où nous avons décidé d'aller pendant notre vie. C'est très, très important. Je vais lire un petit texte dans Luc 16 qui nous rappelle la réalité de ce que nous sommes en train de dire là. Luc 16, à partir du verset 19, nous parle de l'histoire d'un homme riche et d'un pauvre qui s'appelait Lazare. Il nous dit ici, il y avait un homme riche qui était vêtu de pauvre et de fin lin et chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères du nom de Lazare était couché à son portail et il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient léché ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges vers le sein d'Abraham. C'est dans la présence de Dieu. Le riche également mourut et fut enseveli. Probablement avec des obsèques. C'est un riche. Probablement avec des obsèques, comme on dit, entre guillemets présidentiels, des obsèques pompeuses. Mais Dieu n'est pas influencé par ça. La Bible nous dit ici-là que Lazare est mort et les anges sont venus le porter. Probablement il n'a même pas eu d'obsèques. C'est peut-être quelqu'un qu'on a balancé comme ça dans une fosse commune. Mais l'accueil dans le ciel est complètement différent. Ce n'est pas la manière dont on célèbre le départ ici, là sur la terre, qui va, comment dire, dire la manière dont Dieu va nous accueillir là-bas après. On peut avoir de grands funérailles, mais ne pas hériter du royaume des cieux. C'est fort possible. Donc ici, dans le séjour des morts maintenant, c'est ce que nous nous appelons l'enfer. Le riche leva les yeux et emploie au tourment. C'est Jésus qui raconte cette histoire-ci. Donc ce n'est pas quelque chose qui est parachuté comme ça. C'est quelque chose de réel. Le riche est parti dans un lieu de tourment que nous appelons l'enfer. Il vit de loin Abraham et Lazare. Donc nous voyons qu'il y a déjà une séparation entre le riche et Lazare. Lazare venait pour manger les miettes qui tombaient de la table du riche pendant sa vie. Il était à côté du riche, mais immédiatement lorsqu'ils sont morts tous les deux, il y a une grande séparation parce que chacun va là où il a choisi. Le riche ne se retrouve pas en enfer parce qu'il est riche. La richesse n'est pas un problème. Mais le problème, c'est le premier verset là. Il y avait un homme riche qui était vêtu de poupres et de faim là et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Le problème, il est là. Le problème, c'est qu'il était dans son opulence et n'avait aucune pensée pour Dieu. Il vivait dans l'insouciance de la mort. La Bible nous dit qu'il menait une joyeuse et brillante vie tous les jours. Cela ne lui venait pas à l'esprit que tout ce que tu es en train de vivre là, à un moment donné, Dieu va dire stop. C'est le moment de venir rendre des comptes. Vous avez vu lorsqu'on va dans un magasin, on fait des courses, on prend des éléments, on met dans le caddie, on met dans le caddie. Notre caddie est plein. Cela représente les actes que nous posons, les pensées mauvaises que nous avons, les paroles mauvaises que nous pouvons prononcer ainsi de suite. Tout cela nous accumulons dans le caddie. Mais seulement quand ton caddie est rempli, tu ne peux pas sortir par la caisse sans achat. On est bien d'accord? Si ton caddie est rempli, le vigile ne va pas te laisser passer par la caisse sans achat. Il va t'envoyer à la caisse où il y a la caissière qui va scanner, scanner chacun des articles, un par un, pas deux par deux, un par un, ainsi de suite. Oui, elle peut scanner un article. Si tu as plusieurs fois la même chose, elle m'est multipliée par deux. C'est la même chose que Dieu va faire de notre vie sur la terre. Chaque parole mauvaise que nous prononçons, chaque pensée mauvaise que nous avons, chaque acte mauvais que nous posons, des personnes à qui nous avons refusé de pardonner, tout cela va s'accumuler et cela va venir devant le Seigneur et il va faire comme la caissière fait. Il va scanner chaque élément, chaque élément, chaque élément. Et ce qui est, comment dire, frappant, c'est que la Bible nous dit, dans Romains 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Pas plusieurs péchés, un seul péché suffit pour nous condamner pour l'enfer. Pas plusieurs, un seul. Pourquoi ? Parce que Dieu est totalement saint. Le ciel est saint et ceux qui doivent entrer dans le ciel doivent être complètement saints. Nous disons souvent le bon Dieu. Le bon Dieu est très bon et il est très gentil. Mais seulement, il ne peut pas laisser entrer dans le ciel tout le monde. On a chanté là, il viendra nous prendre et nous serons au ciel avec lui. Quel ami fidèle et tendre. Mais si vous avez vu la suite de ce cantique-là, de cette trofe du cantique, il est dit suivant dans l'étroite voie. C'est en suivant l'étroite voie que nous aurons la grâce de pouvoir aller au ciel avec lui. Le royaume des cieux est comme la maison d'une personne très gentille, très hospitalière qui reçoit tout le monde chez elle. Imaginons-nous quelqu'un qui a un tel bon cœur et il y a une personne qui sonne à sa porte. Et quand il se dirige pour aller accueillir cette personne-là, cette personne-là lui dit, je viens comme tout le reste qui sont déjà chez toi, je viens pour également rester avec toi chez toi. Le monsieur, très gentil, très bon, comme nous disons le bon Dieu, ouvre sa porte et il lui dit, vas-y rentrer, il y a déjà beaucoup de personnes à l'intérieur. Mais seulement avant de franchir le seuil de la porte du bon monsieur, cette personne-là lui dit, je tiens à te prévenir que je suis atteint de la fièvre Ebola. Et je suis hyper contagieux. Avec toute la bonté de cette personne-là qui reçoit habituellement tout le monde de chez lui, je crois qu'il va lui dire, le bon sens pour chacun d'entre nous, je suis, j'aurais bien voulu te recevoir ici, mais je suis navré parce que à cause de la fièvre Ebola que tu as, tu vas contaminer tous ceux qui sont déjà là. Et donc pour protéger ceux qui sont déjà là, pour une première fois, cette personne-là va refuser l'accès à quelqu'un dans sa maison parce qu'elle est infectée par une maladie contagieuse. C'est la même chose avec Dieu. Le péché est une maladie contagieuse. Et Dieu ne peut pas admettre dans sa présence qui est saint, le ciel, quelqu'un qui est un pécheur. C'est pas possible. Il faut avoir zéro péché pour entrer dans le ciel parce que Dieu est totalement saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous connaissez une seule personne sur la terre qui est sans péché? Ça n'existe pas. Alors qu'à cause d'un péché, personne ne peut entrer dans le ciel. Voilà pourquoi nous avons tous impérativement besoin de quelqu'un qui lui est saint, qu'il nous donne sa sainteté et que nous le recevons comme cadeau. Et là nous pouvons entrer au ciel avec la sainteté de quelqu'un d'autre. Parce que nous, peu importe ce qu'on fait, la Bible dit, nous sommes tous pécheurs sans exception sur la terre et donc privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire privés du ciel. Mais Jésus-Christ est venu. Lui, il est saint. Il est parfait. Et il est mort à la croix pour chacun d'entre nous pour que nos péchés soient effacés, pour vider notre caddie. C'est ça que Jésus-Christ a fait. Il est mort à la croix pour que notre caddie soit vide et que nous puissions passer par la caisse sans achat. Et entrer au ciel. Au lieu de passer par la caisse où Dieu est là lui-même et il scanne tout ce que nous avons fait dans notre vie. C'est ça que Jésus-Christ nous propose. C'est de vider complètement notre caddie qu'il n'y ait plus rien là-dedans. Toutes nos mauvaises actions, toutes nos mauvaises œuvres, tous nos manques de pardon, tout ce que nous faisons qui ne glorifie pas Dieu, c'est ça qu'il nous propose. Mais lorsque le facteur arrive chez vous, il sonne là, il dit, voilà, Madame Guénie, j'ai un colis pour vous ici. Signez-la et je vous donne le colis. Voilà. Et Génie est placé devant un choix. Soit elle signe et elle prend ce colis-là et elle pourra profiter de ce qu'il y a dedans. Soit elle dit au facteur, je n'en veux pas. Retourne avec ton colis, je ne signe pas. C'est exactement ce que Jésus-Christ a fait. Il est mort à la croix pour chacun d'entre nous pour que notre caddie soit vide lorsque nous allons passer devant Dieu. Soit on l'accepte comme notre Seigneur et notre Sauveur et il vide d'un autre caddie. Soit on dit non, moi je n'en veux pas. Je préfère que mon caddie soit plein et je vais passer devant Jésus, devant Dieu pour me justifier après. Sachant qu'il y a, on dit un seul article dans ce caddie-là, nous envoie directement en enfer. Le cadeau, il est gratuit. Il faut accepter Jésus-Christ pour jouer du cadeau qu'il nous donne. Il est mort pour tout être humain et il n'a pas créé une religion. Pour tous les êtres humains. Parce que l'être humain par lui-même ne peut pas se sauver. Qui par ses propres efforts peut être saint sans aucun péché. Personne sur la terre ne peut se targuer d'arriver à ce résultat. Or c'est ce résultat qu'il faut prendre. Voilà pourquoi nous avons besoin de la sainteté de Jésus-Christ. Le jour où tu dis Seigneur, je veux me repentir, je veux demander pardon pour tous mes péchés. Et te recevoir dans ma vie comme le Seigneur de ma vie. C'est-à-dire que désormais je vais faire non plus ce que je veux. Le chant disait tout à l'heure, suivons dans l'étroite voie. C'est ça. Je ne vis plus pour moi-même mais je vis pour Dieu. Je fais ce qui plaît à Dieu et non ce qui me plaît à moi-même. Je demande pardon pour mes péchés. Je reçois Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur et il balaie la doise de mes péchés. Il vit de mon caddie en sorte que si Dieu m'appelle je passe directement pour le ciel. C'est ça le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. La Bible dit qu'il y a un seul nom qui a été donné par lequel les hommes peuvent être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Mais c'est pendant qu'on est vivant qu'on choisit. Une fois qu'on est parti, si on commence à prier pour la maman, la sainte chambre, je ne peux rien du tout. Parce qu'elle a fait son choix quand elle était vivante. Comme chacun d'entre nous, nous devons faire notre choix pendant que nous sommes là. Après, ça va être trop tard. Il va falloir aller rencontrer le Seigneur comme lui-même et dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc, quand nous avons quelqu'un de cher comme ça qui nous quitte, c'est encore un rappel que le Seigneur nous dit, nous donne en nous rappelant que fais attention. Les gens sont en train de partir autour de toi. Ce n'est pas parce que notre maman a 62 ans, on peut partir beaucoup plus tôt. Je crois que chacun d'entre nous ici connaît quelqu'un qui est moins âgé que lui qui est déjà parti. Je crois. Donc, il n'y a pas d'âge. Dieu peut décider de nous appeler à tout moment. Mais il y a une chose que Dieu fait par amour, c'est qu'avant de nous rappeler, il s'arrange à ce que nous ayons entendu, ce que nous avons entendu là aujourd'hui. Et en entendant ce que nous avons entendu aujourd'hui, nous allons forcément faire un choix. Soit nous allons accepter Jésus-Christ à partir d'aujourd'hui et marcher comme il veut, soit nous allons dire, on verra ça plus tard. Donc, nous avons déjà fait un choix. Même si on ne choisit pas, en fait, si on ne choisit pas, ça veut dire qu'on a rejeté Dieu. Et donc, nous devons aller devant lui avec notre caddie pour présenter les choses qui sont là-dedans. Donc, voilà vraiment le rappel que nous avons ici quand quelqu'un parle. La chose la plus importante qu'on doit se poser au-delà de la séparation qui est difficile, c'est où est-il allé? Quel était son rapport avec Jésus-Christ? Avait-il fait la paix ou était-il éloigné de Jésus-Christ? C'est ça qui est la chose la plus importante parce que chacun d'entre nous, peu importe l'ordre que Dieu aura choisi, à un moment donné, il faudra partir pour rendre compte de sa vie. Dans ça, nous ne devons pas l'oublier. Nous ne devons pas passer à côté de cela. Si nous pleurons seulement et demain nous retournons dans notre vie comme avant, nous n'aurons pas compris qu'est-ce que Dieu est en train de nous rappeler au travers de tout cela. Mais c'est par amour encore qu'il nous rappelle ces choses. Même si c'est difficile pour nous, c'est par amour qu'il nous rappelle ce message-là. Fais attention parce qu'un jour, tu vas devoir venir rendre des comptes pour ta vie. Et ce n'est pas devant les hommes qu'on rend des comptes. Parce que les hommes ne voient pas tout ce qui se passe derrière, dans nos vies, dans l'ombre, dans l'obscurité. Mais sachons que si j'entre dans les toilettes et que j'éteins et que la pièce est complètement sombre, Dieu est avec moi là-bas. Il sait ce qui se passe. Et ce que je fais là-bas derrière, dans les toilettes éteintes, ça viendra aussi dans mon caddie. Et là, ça sera la lumière devant tout le monde. Donc, on ne peut rien cacher à Dieu. Si on cache aux hommes à Dieu, on ne peut pas cacher. Commençons déjà la première chose. Quand nous devons demander pardon à Dieu pour nos péchés, la condition pour qu'il pardonne nos péchés, c'est que nous-mêmes nous ayons avant pardonné à ceux que nous avons offensé. Donc, si nous avons des personnes dans notre cœur à qui nous n'avons pas pardonné, si Dieu nous prend comme il a pris la maman, là c'est impossible d'aller au cœur. Impossible. S'il y a une seule personne à qui on n'a pas pardonné, peu importe si c'est la personne qui a tort. Dieu ne peut pas nous accepter. Pourquoi? Parce que pour qu'il nous accepte, il faut qu'il nous pardonne à nous-mêmes nos péchés. Et il ne peut pas nous pardonner si nous n'avons pas pardonné aux autres. C'est ça la règle. Donc, si nous avons des difficultés à pardonner, il faut se mettre à genoux et pleurer devant Dieu et dire « Seigneur, je n'arrive pas à pardonner, aide-moi à pardonner. » Parce que c'est obligatoire pour aller au ciel. C'est obligé. Donc, si on commence déjà par là, ça sera déjà un grand pas de préparation pour l'éternité. Donc, vraiment, que le Seigneur soit béni pour tout ce que nous avons entendu là. Que ça puisse rester bien présent dans notre peut-être. Parce que malheureusement, Dieu est obligé de passer par des événements comme ceux-ci pour nous faire asseoir et entendre ce que nous entendons. Autrement, nous sommes dans le train-train quotidien de la vie de tous les jours. Nous sommes devant la télé, nous sommes devant la PS2, PS3, PS1000, ainsi de suite. Nous sommes en vacances. Jamais la pensée ne va s'arrêter pour réfléchir. Si Dieu me prend aujourd'hui, je suis en train de démarrer ma voiture pour aller en vacances. Si Dieu me fait faire l'accident et que je meurs là, où est-ce que je vais aller? Ça, ce n'est pas une question qui vient dans notre tête. On se demande « Comment vont se passer mes vacances? Est-ce qu'il y aura ci? Est-ce qu'il y aura... Qu'est-ce qui te fait croire que tu vas y aller? » Rien. Dieu est souverain. Dieu peut décider que ça s'arrête là. Peu importe l'âge que tu as. « Sachant, je le disais le matin avec ceux qui étaient occultes, que le monde dans lequel nous vivons est entre les mains du diable. C'est lui qui dirige le monde-ci. Et le diable est condamné à l'enfer. Il sait là où il va partir. Et ce qu'il fait dans ce monde-ci, c'est d'amener avec lui le maximum de personnes qu'il peut. Voilà pourquoi il va nous occuper la pensée avec le travail, avec les factures, avec la famille, avec... Il va essayer. Elle est vacale. Tout. Tout pour qu'on ne pense pas qu'un jouant va partir. Et après, brutalement, l'heure du départ arrive. Je commence à regarder. J'ai passé ma vie à faire quoi? À travailler pour avoir de grands immeubles. Ce n'est pas mauvais en soi. Le riche, ce n'est pas parce qu'il est riche, mais c'est parce qu'il n'a pas pris du temps pour lui. Je commence à regarder. Ah, je vais laisser toute une famille, ville des enfants. Je regarde tout ce pourquoi je me suis battu. Tout ça, ça restera sur la terre. Je ne partirai pas avec. C'est ça la réalité. Quand un enfant naît, il naît avec les poings fermés comme ça. Il n'y a rien dans ses mains. Il vient sans rien. Et quand quelqu'un meurt, vous voyez encore, les mains sont ouvertes comme ça. Il n'y a rien dans ses mains. Entre le berceau et la tombe, il n'y a rien en fait. Parce que l'enfant vient comme ça et la personne repart comme ça. À chaque fois, il n'y a rien dans les mains. C'est pour dire que tout ce que nous faisons sur la terre ici, c'est rien du tout. Tout ce que nous acquérons en termes de matériel et tout ça, c'est rien. On ne part pas avec. Donc, il faut bien que en vivant, nous pensions que le matériel doit avoir sa place et ne doit pas trouver quelque chose dans mon cœur. Il ne faut pas qu'à cause du matériel, que je ne parle plus à telle personne, que je rejette telle autre personne. Parce que ça, par contre, ça peut m'envoyer dans la gêne, dans le feu. Il faut que j'en sois conscient tous les jours. Et ça, c'est ce que le diable ne veut pas que nous fassions. Il va nous aveugler avec toutes ces choses-là. Si nous sommes bien matériellement, alors on vit bien, tout va bien. Comme le riche, tout va bien. Donc, on est dans l'insouciance. Mais après, un jour, il faut partir. Que ça soit par la maladie, que ça soit par l'accident, que ça soit par n'importe quoi. À un moment donné, il faut partir. Donc, c'est important de ne pas oublier cette chose-là. Que Dieu nous bénisse tous. Et nous aide à bien nous rappeler ce que nous avons entendu ce soir. Que cela ne soit pas en vain. Parce que Jésus-Christ n'est pas mort à la croix en vain. Il est mort pour que chacun de nous puissions aller au ciel. Mais après, il faudrait que chacun fasse le choix. Comme je prenais l'exemple du facteur, je signais et dis j'accepte ce cadeau-là. Et je marche comme cela est demandé dans la parole de Dieu. Donc, on va poursuivre les chants. On avait fini que l'ami fidèle est temps. On va avancer plus loin. C'est « À toi la gloire ». C'est le 118. « À toi la gloire » 118. « À toi la gloire » au ressuscité. « À toi la victoire » pour l'éternité. « Sous-titrage Réparateur » « À toi la gloire » « L'âge est descendu. » Il roule la pierre du tombeau, vaincu à toi la gloire, à toi la gloire. Oh, ressuscité, à toi la victoire, à toi la victoire pour l'éternité. Oh, le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh, ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. Oh, ressuscité, à toi la victoire, à toi la victoire pour l'éternité. Je craindrai encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien. A toi la gloire, oh, ressuscité, à toi la victoire, à toi la victoire pour l'éternité. Et craindrai-je encore, il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien. A toi la gloire, oh, ressuscité, à toi la victoire, à toi la victoire pour l'éternité. Amen. 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 Sous-titrage FR ?